Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre tirage énergétique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les signes d'eau, à savoir les cancers, les poissons et les scorpions. Alors comme d'habitude j'utilise un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. J'utilise ici le tarot des Dorides qui est une version du Rider Waite qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Et je rajoute une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message et un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les signes d'eau. Alors quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons ici le roi de Pentacle. Vous voyez un personnage sûr de lui, confiant et très charismatique. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Certains d'entre vous vont se montrer confiants par rapport à leur projet, par rapport à leur situation, par rapport à leur idée qu'ils souhaiteraient mettre en place. Ça parle de montrer un esprit pratique. Alors ça peut parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous soutenir, vous apporter son aide par rapport à un projet, par rapport à une idée que vous souhaiteriez mettre en place. Vous allez retrouver un certain charisme. Ça peut parler d'entreprendre en ce début de semaine afin de faire progresser votre situation, quel que soit le domaine. Ça parle de prendre certaines responsabilités. On voit que vous avez envie de réussir, que certains d'entre vous vont atteindre leurs objectifs. Ça parle également de vous montrer fiable, de montrer votre esprit pratique. Alors ça peut parler, comme je disais tout à l'heure, d'un personnage que vous connaissez, un collègue de travail, un proche, un membre de votre famille qui pourrait vous insuffler ses qualités. Vous allez traverser, pour certains d'entre vous, une période de succès. Alors ça peut parler pour d'autres de prendre plaisir à ce que vous faites. Vous allez récolter les récompenses de vos efforts. Ça peut parler de vous engager dans une relation sentimentale. Vous disposez d'une forte énergie, de la confiance et du charisme nécessaires pour gérer et maîtriser toute situation. Gardez confiance, soyez sûr de vos compétences, de vos connaissances. On voit que vous allez finir par être récompensé. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une lame majeure et c'est la lame tempérance que voici. Alors on voit que certains d'entre vous vont se ressourcer en ce milieu de semaine. Alors ça peut parler de déplacement, ça peut parler également de communication. La communication sera beaucoup plus développée, plus dense, plus fluide en ce milieu de semaine. Vous allez retrouver de l'harmonie, en tout cas vous serez en quête d'une certaine harmonie entre vos besoins et vos désirs. Ça parle de maîtrise de soi, ça parle de faire des compromis, ça parle également de vous montrer conciliant. Certains d'entre vous vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Ça parle d'écoute, vous allez vous montrer attentif aux besoins des personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical. Certains d'entre vous pourraient prendre une décision déterminante. Vous allez réussir également, pour certains d'entre vous, à trouver une solution. La maîtrise de soi, l'acceptation du compromis, de la conciliation, de la médiation, auront une bonne influence sur le monde qui vous entoure. Vous allez disposer de clarté pour ce milieu de semaine, d'harmonie, de respect mutuel et d'énergie curative qui seraient nécessaires afin de générer une ambiance beaucoup plus harmonieuse. Vous allez retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons le prince d'épée, que voici. Alors, l'énergie sera très vive, très vibrante pour cette fin de semaine. Vous allez vous montrer sûr de vous. Vous allez également vous montrer franc, honnête, avec les personnes qui vous entourent. Ça parle de puissance. Ça parle de vous montrer impatient. Ça parle également, pour certains d'entre vous, d'un besoin d'analyser votre situation afin de la faire progresser. Profitez de ces énergies très vives pour mettre en place un projet qui vous tiendrait à cœur, et quel que soit le domaine. Ça peut vous représenter comme ça peut représenter un personnage autour de vous qui pourrait vous insuffler ses qualités et qui pourrait vous aider à mettre en place un projet qui vous tiendrait à cœur. Utilisez de manière positive, et c'est le message du tarot des druides, votre énergie pour analyser la situation présente. Ne prenez pas de décisions précipitées sans bien réfléchir. Certains d'entre vous aimeraient que les choses se fassent beaucoup plus rapidement. Cependant, la réflexion serait nécessaire avant de prendre toute décision par rapport à une situation. Vous allez acquérir de l'assurance. Certains d'entre vous vont devoir parler franchement pour cette fin de semaine. Ne craignez pas la critique. Ne vous inquiétez pas à l'idée que vos convictions pourraient déranger. C'est l'autre message du tarot des druides. Alors, j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message supplémentaire pour vous. Et nous avons la lame 6 de feu que voici. Une carte extrêmement positive pour vous, mes amis cancers, poissons et scorpions. Alors, je vous lis son message. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. De bonnes nouvelles se profilent à l'horizon. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Une période de grande réalisation se profilent à l'horizon. Ça parle de réussite. Ça parle de succès. Ça parle également de réputation. Ça parle de haute estime de soi. En tout cas, on voit que vous allez prendre de bonnes décisions pour la suite à venir. Quel que soit le domaine. Vos efforts seront récompensés. Ça parle de reconnaissance. Alors, certains d'entre vous pourraient recevoir dans les semaines à venir une promotion, une récompense au niveau professionnel. Attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. C'est le message du tarot des anges. Alors, il pourrait s'agir d'une promotion, comme je le disais à l'instant. Alors, ça peut parler d'une nouvelle offre d'emploi. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est de bon augure. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous allez retrouver de l'assurance, de la confiance. Vous allez vous sentir inspiré. Vous allez retrouver une harmonie entre vos désirs et vos besoins. Vous allez disposer de l'énergie nécessaire, d'une énergie très vive, afin de faire progresser votre situation, votre idée ou votre projet. De belles opportunités, de belles occasions, de belles réalisations. Et une réussite se profile à l'horizon pour vous, mes amis cancers, poissons et scorpions. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada